Place à l'entretien de ce journal avec notre invité, il s'agit de Mel Kior, Camille Digma, l'état civil, il est artiste musicien, l'une des plus belles voix au Burkina. Découvrons quelques-uns de ces titres. Sous-titrage ST' 501 Fasso Académie est l'une des révélations de la musique. Quelle est la substance de votre premier album que nous venons juste de déguster ? Alors, depuis l'aventure de Fasso Académie jusqu'à présent, j'ai essayé de beaucoup travailler sur la personnalité artistique, musicale et tout ce qui s'agit de l'écriture pour plus avoir un peu d'ouverture d'esprit sur la musique, sur la vie. Et ce qui m'a fait ressortir à la fin, c'est qu'il faut chanter ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc c'est dans cette optique que mon album est colorié de titres qui encouragent les grueurs, les personnes qui se battent jour et nuit, d'où presque 90% de mes titres. Ça parle juste de la difficulté de réussite, du découragement qu'il ne faut pas installer et surtout de l'espoir que demain sera meilleur. Donc c'est les différentes colorations de mon album, la substance mère de ce que je prône. Ce sont des titres qui tiennent la route, il faut le dire ainsi, car ça aborde des thèmes que vivent les Burkinabés, surtout les jeunes. Mais déjà, comment se comporte l'album sur la place du marché ? Déjà, c'est avec grande fierté, parce que j'avais peur, parce qu'après être l'oréaire de Fasso Académie, être l'oréaire de Pélicie, Trophée de compétition musicale, j'avais le stress de demander, est-ce que l'album sera à la hauteur des trophées que j'ai eus et des attentes du public ? Et quand l'album est sorti, les acteurs culturels en raffolent, la population n'en parlons pas. Et moi, déjà, je suis le premier fan de mon album parce que j'y raconte beaucoup ma vie, mes pensées, mes émotions, mes fourrières, mes joies. Et voir comment chaque titre est considéré comme un tube d'après les gens, jusqu'à ce que d'autres me demandent, « Pourquoi tu allies les tubes comme ça au lieu de faire promouvoir l'album ? » J'ai dit « Non, en fait, tous les titres que vous voyez, c'est dans l'album. » Donc, pour dire à quel point le succès de l'album me plaît vraiment. Donc, chaque titre est dévoré, est apprécié et est vraiment honoré, ce qui m'en fait même être honoré avec la distinction de la nomination du Koundé de la Révélation et de beaucoup de prestations de festivals et beaucoup d'allocutions de la part des acteurs culturels et d'appréciation de la part du public. Koundé de la Révélation, vous mettez la barre O, il faut le dire. Pourquoi, Camille, vous vous faites appeler Melchior ? Alors, Melchior, déjà à la base, c'est quand j'étais petit, je faisais la chorale depuis 6 ans. Et c'est à la chorale des enfants, entre-temps, à Noël, où on devait jouer le rôle du roi-mange. Vous savez, les rois-mange qui ont apporté l'or à Jésus, ils se nommèrent Melchior, Balthazar et Gaspar. Et j'ai joué le rôle de Melchior, celui qui a apporté l'or à Jésus. Donc, de par ce moment, Melchior est resté et les amis m'appelaient Melchior, Melchior. Alors, quand j'ai grandi et que je voulais faire de la musique, je décide d'opter pour Melchior parce qu'il y a des traits de ressemblance sur le côté personnalité que j'aime bien de cet homme. Juste le petit bout de truc qu'on a sur lui. Et le fait qu'il ait apporté l'or, moi, je suis très fond de la couleur or. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai pris Melchior. Et bon, apparemment, ça me va très bien. Inspiration biblique. Oui. 2022-2023, vous totalisez plus d'une centaine de prestations en termes de thématiques. Qu'est-ce qui accroche ? Je peux dire que c'est la grâce de Dieu parce que je suis très croyant. Et il y a beaucoup de choses que je fais. Ou je ne mérite pas peut-être d'y être par faute de moyens, par faute de connaissances. Dieu me pose des dents. Alors, d'où vient le titre de l'album ? Il y a Dieu des dents. Donc, c'est parce qu'il y a Dieu des dents que les prestations s'enchaînent. Quand bien même je ne connais personne, juste à m'entendre prester à un lieu, je sors avec quatre ou cinq autres prestations calées du même soir, juste seulement. Donc, ce qui fait que ça ne dépend ni de moi, ni de ma force de frappe. Je pense que c'est la grâce de Dieu. C'est clair. Inspiration divine, Melchior. Quelle ambition pour votre carrière ? Là, je suis en train de chercher les fonds. Parce que je fais vraiment des produits que je trouve très raffinés, très qualités. Mais le problème à mon niveau, c'est les manques de fonds qui font que je n'arrive pas à faire la com qu'il faut et la promotion qu'il faut pour que l'impact soit assez positif au niveau de l'international. Pour savoir que la musique burkinabé n'est pas seulement cambrionnaire. Ou bien seulement que ce qu'on voit. Il y a aussi du nouveau qui est en train de venir. Donc, c'est le combat que je suis en train de miner, rassembler les fonds de gauche à droite avec les prestations. Et le boulot parce que je travaille, à part la musique. Et aussi en train de cogiter de préparer un concert. Tout en titillant mes fans et mon public et ma fanbase pour voir comment ça va se comporter. Et en travaillant sur mon image et ma personnalité afin d'accroître plus ma communauté sur les réseaux sociaux et comme sur le public sur les burkinabés, comme les publics aussi hors du pays, afin de consolider quelque chose de très fort pour aller plus haut et hisser les drapeaux du Burkina, au-delà des frontières. C'est un peu ce que je prévois faire. Merci en attendant de revisiter vos tubes. Certainement que vos fans souhaitent vous attendre à nouveau. Un acapella. Camille Digma, il s'est fait appeler Melchior. Merci d'être passé pour ce journal de 13 heures. Restez avec nous suite de ce journal.